Salut à tous, mes petits peintres en bâtiment, euh... non, mes petits peintres numériques, pardon. Aujourd'hui, on va créer une illustration de type cartoonesque qui va finir sur un visuel de t-shirt. Vous allez voir mon processus commenté de A à Z, de la page blanche au résultat final. Alors le concept de cette illustration, il est tiré d'un de mes agendas de lycée, que vous voyez là. Que même, que si on arrive à 1000 abonnés, et bien je vous montrerai leur contenu et je vous promets que là-dedans, il y a du lourd au niveau idées fofolles et au niveau putain qu'est-ce que je savais pas dessiner à l'époque. Allez c'est parti les gens, on s'installe dans son fauteuil et on décolle ! Alors sur un calque gris, pour pas trop se faire mal aux yeux, on va commencer un petit croquis sympatoche. Donc là comme vous le voyez, c'est pas un sexe d'homme mais c'est un champignon que je suis en train de dessiner. Je vais dessiner en fait un champignon métalleux. C'est un peu bizarre comme idée mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà sur mes t-shirts, j'aime bien essayer de faire des jeux de mots un peu à la con. Donc j'ai trouvé un petit jeu de mots autour de ce champignon métalleux, vous allez comprendre, je vous spoil pas. Donc voilà, on fait un petit croquis rapido. Je suis sur un nouveau calque donc et je suis à 50% d'opacité sur mon pinceau avec du noir. Pour que ça fasse ce côté un peu gris, pour que ça fasse un côté croquis. Et donc j'ai établi mon petit champignon métalleux avec une jolie petite guitare Jackson des Familiers. Et ensuite donc on va remplir, on va commencer à remplir cette line. Ça va venir, voilà. Et voilà, c'est vrai d'abord que je fais une rotation de la zone de travail pour vérifier que mon dessin n'ait pas trop de problèmes à ce stade. Et donc voilà, je retouche un petit peu sa forme, voilà. Et je remplis ma line avec du gris pour faire le fameux calque qui fait qu'on peut colorier dedans sans dépasser. Et je vais commencer à appliquer des valeurs locales. Vous voyez, c'est une autre méthode aussi. D'habitude j'aime bien commencer en niveau de gris et puis coloriser après. Et là pour ce dessin là, j'avais envie de changer un peu de méthode. Et de passer directement aux valeurs locales sans passer par les niveaux de gris. Et à construire mes ombres et mes lumières après avec des calques d'effet. Avec incrustation et produit. Donc voilà, là on commence à mettre les valeurs locales. Donc c'est les valeurs brutes, sans ombre et lumière comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Et donc voilà, on pose le gris pour le métal. Des yeux rouges, c'était pour le faire un peu démoniaque pour le fun. Bon là la guitare, je la fais toute blanche mais c'est pour créer un calque de sélection. Donc sa couleur va changer. Voilà, je lui fais un côté bien métallé. Et vous allez comprendre pourquoi avec le jeu de mots plus tard. Avec le camouflage. Donc là on reste dans les couleurs vraiment simples. Les couleurs de base. Et sur ces couleurs là, ensuite on va appliquer les ombres et les lumières avec les calques d'effet. Donc voilà, c'est à peu près mis en place. Du coup voilà, je commence à passer aux ombres. Au début je commence avec un gros pinceau doux pour faire ça brièvement. Et mettre en place rapidement l'éclairage. Donc en fait je vais faire une lumière frontale mais qui sera un peu en trois quarts gauche. Qui va lui arriver donc sur le visage, sur le haut du chapeau et tout. Donc ça c'est la lumière principale qui va être blanche mais qui tire un peu sur l'orange jaune. Pour faire un peu lumière du soleil. Et ensuite je ferai une petite lumière, enfin contre-lumière rouge qui va arriver un peu de derrière. Pour faire ressortir mieux les volumes. Donc voilà, on met en place les ombres. Je commence à sortir aussi mon autre pinceau pour commencer à affiner les détails. Je fais un petit trou dans le chapeau parce que c'était sur mon image de référence. J'avais chopé une image de référence pour un champignon et pour un métalleux. Je vais combiner un peu ces deux éléments là. Et donc il avait justement un trou. Je trouvais que ça faisait badass, que ça renforçait l'aspect métallo. Donc j'ai gardé cette idée du trou dans le chapeau. Là je rajoute une petite teinte bleue. C'est pour simuler un peu le ciel. Comme j'en avais parlé dans mon tutoriel sur comment peindre un visage. Que vous pouvez retrouver juste ici. Vous pouvez cliquer si vous voulez. Et c'est pour l'atteinte du ciel. Le ciel a tendance à colorer un peu aussi n'importe quel sujet. Il n'y a pas que la lumière du soleil qui éclaire. Il y a aussi un petit peu l'allée. Et voilà le fameux jeu de mots à deux balles. Donc en fait voilà, Sepultura. Ouais, allez-y, applaudissez la cadrie. Voilà, donc ceci explique la Jackson avec l'effet camouflage. C'est qu'en fait c'est la guitare de Max Cavalera. De l'époque où Sepultura avait ce chanteur. Donc là je retouche un peu certaines proportions. Vous avez vu là en fait j'ai fait avec l'outil Lasso. Et ensuite CTRL-MAG-C, CTRL-MAG-V. Pour copier-coller une zone. Et ensuite pouvoir la déformer. Et rectifier comme ça le dessin rapidement. Sans être obligé de tout repeindre à chaque fois. Là je commence à travailler un peu la texture aussi. Vous voyez, la texture de peau de champignon du personnage évidemment. Et c'est important de faire attention au rendu des textures. Les matières ne réfléchissent pas la lumière de la même manière. N'agissent pas pareil. Quelque chose de métallique va beaucoup réfléchir l'environnement en fait. En noir et blanc il va y avoir beaucoup de contraste. Alors que quelque chose de mat va avoir moins de reflets très très blancs. Moins de contraste. Vous voyez par exemple pour ce dessin il faut que je m'applique un minimum sur le rendu de la peau de champignon. Voilà de la texture champignon. Il faut faire aussi du métal avec les boucles d'oreilles et tout ça. Donc le rendu du métal. Pour les yeux aussi ce rendu un peu vitreux. Pour n'importe quel dessin il y a souvent plusieurs textures à savoir gérer. Et c'est bien du coup des fois de faire des petites études, des petits exercices. On va recopier comme ça des dessins, des textures, enfin des photos pardon, des textures, des natures morques. Pour apprendre à bien peindre les textures et bien les rendre à l'écran. Pour tromper l'œil un maximum. Et que l'œil est réellement à l'impression de voir un objet en 3D photoréaliste. Bon là évidemment c'est pas photoréaliste. C'est quand même dans le style cartoonesque. Donc je voulais vous montrer aussi un peu cet aspect de moi. Je fais pas que des dessins sérieux et photoréalistes. J'aime bien aussi des dessins qui peuvent se rapprocher de Pixar, DreamWorks, ces trucs comme ça. J'aime beaucoup ce genre de film. Donc on continue à travailler un peu le rendu du personnage. Voilà les volumes. Je rajoute des ombres, des lumières. Là je suis sur un calque normal, il n'y a pas d'effet. Et puis avec la pipette je vais récupérer des couleurs qui m'intéressent. Là l'épaule avec CTRL ALT C et CTRL ALV. J'ai modifié l'épaule qui m'allait pas, qui était trop petite. Les contre-lumières, vous voyez la contre-lumière vient épouser la forme de droite du champignon et vient faire ressortir du coup son volume. C'est intéressant les contre-lumières pour ça, ça donne déjà des émotions en plus. Selon la couleur que vous allez choisir, ça va faire une lumière dramatique, ou une lumière romantique, ou une lumière épique. Selon comment vous la disposez sur le personnage et quelle couleur vous choisissez. Là le rouge ça va faire un petit côté un peu dramatique, métalleux, rage, infernal. Ça rajoute de l'émotion on va dire, et en plus ça fait ressortir les formes. Donc c'est tout bénef, les contre-lumières. On appelle ça aussi des lumières de contours, qui viennent finir de développer la forme. Comme ça l'œil du spectateur comprend mieux les formes qu'il regarde. Et le dessin du coup paraît mieux fait entre guillemets. On a l'impression que c'est plus joli, on est là waouh. C'est tout simplement parce qu'on fait ressortir un maximum toutes les formes de notre personnage pour que l'œil comprenne bien. Et cette petite lumière vient appuyer ça. Donc là voilà, j'avais enlevé un peu le fond, j'ai mis un fond noir, donc ça va finir sur t-shirt. Donc c'est vraiment un personnage détouré et un texte détouré. Donc le fond noir c'est un fond qui sera transparent quand je le donnerai à l'imprimeur. Et voilà, du coup là j'ai fait un petit check en enlevant le fond noir pour vérifier que les contours soient un minimum propres. enfin j'ai effacé les zones qui dépassaient. Là je viens rééclairer un peu le tout avec un calque en mode densité linéaire moins, ajout, ça a tendance à venir accentuer l'éclairage quand c'est pas assez soutenu. Voilà, je vous fais quelques petits effets sur les écritures pour les rendre un peu plus sympathiques, un peu un effet de volume. Là je copie-colle juste avec CTRL-C, CTRL-V, pas CTRL-C, CTRL-V, c'est CTRL-C, CTRL-V tout simplement pour vraiment récupérer un élément qu'il y a sur un calque. Et là du coup je multiplie, je duplique pour ne pas avoir à tout repeindre. Hop, là je change un peu sa forme pour varier quand même. Mais j'ai copié-collé les boucles d'oreilles pour en rajouter les piercings pour que le côté métalleux soit un peu plus renforcé. Parce que pour l'instant le dessin commence à bien se mettre en place mais je commence à voir un peu quelques erreurs. Donc je me dis qu'il faut que je lui rajoute un bouc ou une barbe pour qu'il soit un peu plus métalleux, un peu plus viking. Et il faut que je fasse les cordes aussi, les cordes de la guitare là qui sont encore en version croquis. Il faut que je les fasse bien propres, bien lisses avec l'outil trait. Que vous pouvez voir sous l'outil main, la barre des outils. On peaufine un peu la lumière, toujours avec la pipette en mode normal. Là je fais un petit coup de liquéfaction, c'est un effet sur Photoshop pour pouvoir, comment dire, vous voyez on peut bouger en fait, bouger des pixels du dessin. Et donc ça permet de rectifier des formes sans avoir à tout repeindre aussi pour gagner un peu de temps. Donc là voilà, je vais lui rajouter un petit boucle. Je le fais sur un calque différent et je le pose comme ça rapidement. Et ensuite je vais venir effacer les parties qui chevauchent le dessin, voilà, qui chevauchent la guitare, pour le rendre un peu plus propre. Donc je vais lui rajouter une barbe pour qu'il soit un peu plus agressif, un peu plus métallé, enfin agressif, un peu plus viril en fait. Voilà, et même sur la barbe, vous voyez que, déjà j'utilise un pinceau qui fait un effet poil un peu sympa. Et vous voyez que même sur la barbe, il faut mettre la contre-lumière rouge, il faut mettre la lumière directe du soleil. Il faut éclairer la barbe comme un véritable objet en fait. C'est pas parce que c'est plein de petits poils qu'il faut faire chaque poil séparément. Il faut faire... Donc là, je garde le schéma coloré de tout le dessin sur la barbe aussi. On développe un peu le bracelet métallo qui avait été un peu laissé à la bamboune pendant le processus. On peaufine un peu les lumières par-ci par-là. Ça commence à bien prendre forme. Hop, voilà, je renforce un peu les contre-lumières rouges justement. Là, je me fais des petits réos aussi sur le métal pour qu'ils paraissent plus métalliques justement. Le métal, comme je disais, c'est très contrasté. Il y a des noirs et des blancs qui se côtoient, qui sont très proches. Là, je rajoute une bonne lumière du soleil aussi sur les dents pour faire ressortir un peu les dents. Je vais changer la 3D. Hop, on peaufine la moustache. Et là, je le rétrécis un peu parce que je trouvais que la guitare, on ne la voyait pas assez. Elle était trop inclue dans la forme de la silhouette du champignon. Donc, j'ai décidé de la copier-coller, de la détourer et de l'agrandir pour que la guitare sorte de la silhouette du champignon. Et que même de loin, on comprend que c'est un champignon qui tient quelque chose dans les mains, qui tient une guitare. Et dans la version d'avant, vous voyez là, des fois, je re-switch vers la version d'avant. Mais je trouve que la guitare, on la voit moins parce qu'elle est trop petite. Elle est plus petite, donc elle est englobée dans la silhouette du champignon. Donc là, ça, j'aime beaucoup cette petite modification. Je trouve qu'elle vient amplifier la dynamique du dessin et que la guitare soit plus grosse. On a l'impression que la tête de la guitare va nous arriver un peu dessus. Ça renforce la dynamique et en plus, ça améliore la silhouette. Ou même de loin, là, vous voyez sur le petit navigateur en haut à droite, on peut comprendre à peu près qu'il y a quelque chose dans les mains. Et ça attire l'attention, l'intérêt. On se questionne, on se dit, tiens, il est bizarre ce champignon, qu'est-ce qu'il a. Je modifie un peu la forme de la guitare. Je peaufine. Voilà, là, on est vraiment sur la phase finale. On peaufine. La vidéo va bientôt être terminée. Et donc là, on fait des cordes. C'était très important. C'était le dernier petit détail qui manquait. Parce que les cordes étaient encore en mode croquis. Donc pour l'instant, vous voyez, avec l'outil trait, je dessine des lignes blanches pour l'instant. Et je vais me servir ensuite en faisant contrôle sur l'icône du calque pour faire une sélection. Je vais sélectionner toutes ces cordes et peindre à l'intérieur des cordes sans dépasser. en rajoutant des ombres et des lumières pour faire ressortir tout ça. Vous allez voir ça. Oui, voilà, je repeignais bien le manche pour qu'il soit tout propre. Et je vais dessiner les frettes aussi. Et donc du coup, il fallait que je repeigne tout pour que ce soit plus clair. Donc là, j'ajoute un petit effet pour aller plus vite, pour tout repeindre. Je ressors mes cordes et voilà, en sélectionnant les cordes, je peins un peu de noir, un peu de blanc dedans pour faire ressortir les volumes. Et on a nos jolies cordes. Et voilà, le dessin est terminé. J'accentue les lumières et c'est fini. Et voilà, ce petit tuto un petit peu spécial est terminé. Bon, spécial dans la mesure où c'est une illustration qui est destinée à être sur un t-shirt. Donc avec ce côté détouré. Il n'y a pas de décor, c'est juste un personnage simple avec une phrase. Le t-shirt final, il va ressembler à peu près à ça. Tadam ! J'espère que ça vous plaît. Donc j'en profite pour parler de J-Merch. J-Merch, c'est une petite structure que j'ai créée avec ma femme pour pouvoir vendre nos t-shirts, des posters et autres merchandising avec nos visuels dessus. Si jamais vous voulez nous soutenir et vous rhabiller pour l'hiver avec des visuels plutôt fun et un truc comme ça, vous pouvez aller dans la description. Je vous ai mis l'adresse vers le site du J-Merch. C'est comme qui dirait une petite entreprise pas piquée de haletons qui oeuvre pour le bien-être de la famille Vosdankos tout simplement. Ceci était une petite dédicace à certains de mes abonnés qui m'ont trouvé en voyant un de mes commentaires sur la chaîne de youtubeur Amixem. Un youtubeur qui me fait bien délirer. Ils se reconnaîtront clin d'œil les gars. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, Oh c'est le cas, Et restez connectés parce que le prochain tutoriel qui aura sur cette chaîne, ce sera le tutoriel Dessiner un œil. Tuto sur les bases du dessin. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Tu like, tu partages, tu m'aimes, tu me mets des commentaires, tu mets des mots d'amour. Portez-vous bien les gars, keep doing et tchou. Sous-titrage ST' 501